Bonjour à tous, bonsoir. Donc effectivement, comme ça n'est pas marqué sur le slide, je suis Thomas Conté, je travaille chez Microsoft. Je suis évangéliste technique sur Azure. Et là, je ne vais pas forcément vous parler d'Azure tout de suite, ça pour une fois. Je vais vous parler d'un microcontrôleur, enfin d'une device de développement qui s'appelle le TESEL, qui se développe en Node.js. Et donc, il permet de démarrer avec l'Internet of Things et les objets connectés. Et voilà, un peu expérimenter avec ce genre de scénario en mode, quelque part, simplifié, puisque vous allez pouvoir utiliser un langage que vous connaissez déjà, qui est JavaScript et Node.js. Donc voilà, je vous présente un peu le TESEL et puis des scénarios et des services quand même qu'on peut utiliser avec pour faire des trucs rigolos. Donc le TESEL, c'est une... Alors si vous avez regardé un peu la taille des objets, on parle beaucoup de l'Arduino, qui est la carte de gauche, qui est un peu le grand-père de toutes les cartes de prototypage. C'est celle que tout le monde connaît, qui est quand même vieillissante, qui ne date pas d'hier. Il faut voir que le microcontrôleur qui est sur une borde comme ça, ça a 2 kHz de RAM. Donc on développe en C, en C++, très bas niveau, on économise de moindre octet. À droite, bon, ce n'est plus trop d'actualité, mais c'est la borde Galileo d'Intel. Alors ils en ont fait des plus petites maintenant quand même. Donc le TESEL au milieu, vous voyez cette petite carte, alors j'en ai un là avec des modules connectés. C'est une petite carte qui est vraiment minuscule, qui est très bien faite, qui est prête à... Concrètement simple à intégrer dans un projet, on va dire, physique. Et elle a des modules, donc on branche sur la carte comme ça. Il y a 4 emplacements pour les modules, qui sont vraiment tout petits, qui sont aussi très bien intégrés. Donc à côté, pour comparaison, c'est le module Ethernet de l'Arduino. On voit qu'il y a plein de places perdues sur l'Arduino, clairement. Donc les modules TESEL sont tout petits, donc ça permet d'avoir des... Contrairement à l'Arduino, où quand on empile 4 modules, on se retrouve avec un cube qui est haut comme ça. Sur le TESEL, ça reste de taille raisonnable. Donc ça, c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il y a globalement un processeur qui est relativement puissant, qui est du Cortex-M3. Donc c'est... Voilà, ce n'est pas le processeur des smartphones, mais c'est un truc qui est quand même assez capable. Il y a 32 m de RAM, donc on est déjà un tout petit peu plus à l'aise. On a les 4 ports pour les modules, et puis surtout, on a une radio Wi-Fi intégrée. Donc pas besoin de rajouter un module pour faire le réseau, par défaut, tout seul, il peut se connecter en Wi-Fi. Un port micro USB pour alimenter tout ça. Et puis les 4 emplacements pour les modules. Donc en fait, ce sont des pré-câblages qui ont été faits avec les ports série, etc. Et puis on peut directement utiliser des périphaliques assez complexes, sans avoir à trop s'embêter, comme une caméra. Et puis sur le côté, on a des GPIO, donc des General Purpose IO, avec... Voilà, on peut brancher un peu à l'arrache, comme j'ai fait ici, une LED directement dedans. On peut sinon mettre une petite breadboard à côté et rajouter des composants. Donc on a des entrées-sorties analogiques, digitales. On n'y en a pas énormément, mais assez pour rajouter en plus un petit truc à côté de ce qu'on va pouvoir connecter avec les modules. Les modules, ils ont tout un petit catalogue. Alors, en fait, oui, je devrais dire, je ne travaille pas pour TESEL et on ne fait pas particulièrement la promotion de TESEL, mais c'est juste qu'on a fait pas mal d'événements IoT l'année dernière. Et c'est la board la plus sympa et la plus simple à utiliser qu'on ait trouvé, finalement. Après avoir comparé les Arduino, les Raspberry, etc. Raspberry, c'est super à la mode, mais rien que pour la brancher, il faut déjà un clavier, un écran, tout. Ça demande quand même pas mal de logistique, on va dire. Alors que là, vous allez voir, on démarre en headless, vraiment très, très simplement. Donc voilà, ils ont plein de modules qui ne sont pas trop, trop chers. La board elle-même, elle doit coûter 70 euros, je pense. Et puis après, les modules, une vingtaine d'euros. Donc des accéléromètres, le module ambiante pour la lumière, le son. Qu'est-ce qu'il y a de marrant ? Il y a la petite caméra, je vais vous montrer après. Il y a du Bluetooth Low Energy, de l'infrarouge, du RFID, plein de trucs. Il y a un beau catalogue. Alors c'est vrai que c'est des connecteurs, c'est des modules propriétaires. Mais ils ont un joli catalogue et les prix ne sont pas excessivement abusifs. Et surtout, ça reste très compact. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça se développe en node. Alors je fais juste une petite parenthèse sur Node.js et les objets connectés. Alors les gens qui viennent au Meetup ont déjà sûrement vu le robot jaune là. Là, c'est Johnny5, qui est un framework node pour piloter des objets connectés. Donc ça, c'est marrant. Le TESEL, il va un peu plus loin. Donc Johnny5, c'est un framework node qu'on installe sur l'ordi et qui va utiliser un protocole qui s'appelle Firmata pour communiquer avec la bande de développement, notamment Arduino. Donc au lieu de s'embêter à faire du développement Arduino, en fait, on flash un firmware Firmata. Et après, avec Johnny5 en node depuis le PC, on peut accéder à toutes les fonctions, les pins, etc. L'avantage, c'est simple pour commencer. Par contre, on se retrouve avec une bande qui est forcément attachée à un ordi ou à un truc qui va faire tourner Johnny5. Donc c'est bien pour commencer et faire des choses, mais on ne peut pas détacher la bande et partir avec et avoir le code qui tourne dessus. Mais donc voilà, il y a quand même un mouvement général. Enfin voilà, il y a pas mal de, finalement, de sociétés. TESEL, il prépare une deuxième version du TESEL. Et il y a quelques autres boards qui se développent en JavaScript aussi. Comme quoi il y a une sorte de mouvance autour de ça. Alors si ça vous intéresse, Johnny5, déjà, on a donc sur Thinglabs.io, qui est ce site-là, vous trouverez pas mal de labs IoT qu'on a développés chez nous en interne Microsoft. Vous voyez, ce n'est pas particulièrement brandé Microsoft, mais c'est tout basé sur Johnny5 et Node. Donc c'est des tutoriels avec de l'Arduino, avec cette autre board qui est vraiment très sympa aussi, mais qui est quand même plus comme une Arduino, qui est une board très bas niveau, qui est la Photon au milieu, et puis avec le Raspberry. Donc si vous voulez essayer Johnny5, ça c'est bien aussi. Et c'est vrai que ça permet de démarrer un peu moins cher, parce qu'une Arduino Uno, pour le coup, c'est 35 euros tout compris. Donc voilà, ça c'est un petit détour par Johnny5. Alors ce qui est marrant avec la board TESEL, c'est comment est-ce qu'ils font pour exécuter du Node. C'est quand même un peu étonnant. Donc depuis la command line interface que je vais vous montrer, en fait, on va dire, je veux exécuter un programme en Node. Et en fait, ils ont un compilateur qui s'appelle Colony, qu'ils utilisent pour convertir le Node en l'UA. Alors l'UA, c'est un autre langage de scripting, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et il se trouve que l'UA, ils ont une VM Embedded, donc une VM très optimisée, toute petite, qui est assez utilisée dans l'embarqué, en fait, et qui permet de scripter, de faire du l'UA sur la board embarquée. Et donc en fait, ils ont ce compilateur qui prend du JS, il compile tout en l'UA, et il envoie ça sur la board ici. Et après, il y a un runtime qui appelle l'interpréteur l'UA pour exécuter effectivement le programme. Alors, c'est bien de le savoir, parce qu'on s'aperçoit, donc les premiers Hello World se passent bien, et puis après, quand on veut faire des trucs complexes, quand même, on s'aperçoit qu'il y a des petites incompatibilités qui apparaissent. Donc, voilà, c'est pas full power. Donc en fait, ils n'exécutent pas vraiment, il n'y a pas, l'interpréteur Node ne tourne pas vraiment sur la board. Donc, il triche un tout petit peu. Mais ça ne se voit pas quand on l'utilise, quoi. Voilà, donc du coup, ça donne quoi ? Donc, typiquement, vous avez un module qui s'appelle TESEL, qui est un peu le module chapeau, tout ça. Puis chaque petit module hardware a son module Node. Donc là, ici, je fais un require de ambiante ATTX4. Qu'est-ce que j'ai un truc ? Ça fait quoi, ça ? Ça fait quelque chose ? Non, ça ne fait rien. Pas grave. Donc, ambiante ATTX4, c'est le nom du module qui sert Light & Sound, là. On lui dit, voilà, il est connecté dans le port A. Et puis après, on a des fonctions pour définir des callbacks quand le module est ready. Et puis, quand on veut lire une valeur. Et puis, on peut mettre des triggers, par exemple, là, sur l'ambiante. On peut lui dire, si tu dépasses 0.5, ça va entre 0 et 1, la mesure. Si tu dépasses 0.5, tu appelles cette callback. Donc, c'est super simple. On fait ça et puis on l'exécute direct sur la board TESEL. On peut faire des trucs plus sophistiqués. N'importe quel service qui a une API REST, en gros, vous allez pouvoir l'appeler comme n'importe quelle API en JavaScript. Donc là, par exemple, c'est uploader une image dans le blob storage. Il y a encore des gens, il paraît qu'ils font du S3. Non, en fait, on peut faire, par exemple, du blob storage avec Azure. Donc, voilà, c'est juste un post. Le plus compliqué, c'est d'avoir la bonne clé de signature. Mais sinon, ça marche tout seul. Et voilà, tout ce qui est base de REST, évidemment, on va pouvoir l'utiliser. Et puis, après, les fonctions JavaScript, enfin, les modules Node, c'est un peu... Les modules les plus complexes, parfois, ils ont un peu de mal à passer. Mais on peut réutiliser quand même énormément de choses du monde Node. Donc, je vais vous montrer une petite démo qui utilise quelque chose qui s'appelle le Project Oxford. Alors, je vais vous montrer ce que c'est le Project Oxford. L'idée, c'est que sur la carte, il ne faut pas que je me plante, il y a un bouton, là, qui permet, bon, je peux contrôler l'accès au bouton. J'ai un module caméra, ici. Donc, l'idée, c'est que quand je presse le bouton, ça prend une photo et je veux faire de la reconnaissance faciale. Donc, s'il me reconnaît, je veux allumer la LED qui est là. D'accord ? Pour ça, en fait, on a des API, donc du Project Oxford, qui permettent de faire de la reconnaissance faciale, entre autres. Par contre, pour ça, il faut que mon image soit déjà en ligne. Donc, je vais uploader l'image dans le Blob Storage Azure. Je vais appeler l'API Project Oxford pour voir si une... C'est compliqué, face comme mot en franglais, parce que... Donc, si un visage est reconnu, et s'il est reconnu, je vais essayer de le comparer à des photos de moi pour voir s'il me reconnaît. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc, alors d'abord, le Project Oxford, c'est quoi ? Project Oxford, c'est sur projectoxford.ai. Ici, c'est un ensemble d'API de machine learning qui sont mis à disposition par Microsoft, gratuitement, en bêta pour l'instant, dans lequel vous avez d'un computer vision, donc quelque chose qui peut calculer des thumbnails un peu intelligentes avec le sujet au centre, automatiquement. Vous avez quelque chose qui peut détecter les émotions dans les visages, du speech-to-texte, la reconnaissance de langage, ça s'est rendu très sympa, c'est un peu plus compliqué, il faut plus rentrer dedans, mais on lui donne des phrases dans lesquelles on a décrit, en fait, un vocabulaire, et il est capable de trouver l'intention de la personne qui a dit cette phrase, donc c'est assez puissant. Et là, ce que j'ai utilisé, c'est les Face APIs. Donc c'est tout un ensemble d'API qui permet de détecter des visages, de comparer des visages, etc. Et de voir si des visages, finalement, sont proches l'un de l'autre. Donc vous récupérez des... Enfin, il faut s'enregistrer, c'est gratuit, on récupère des clés d'API comme ça, et il y a tout un SDK interactif dans lequel vous avez l'API reste, et puis vous pouvez tester en live les appels directement depuis le site. Donc voilà, c'est sympa. Alors au niveau du TESEL, il y a mon TESEL. Donc pour l'utiliser, le TESEL, j'ai une ligne de commande. Donc j'ai fait npm install-g TESEL, et ça me donne ça. Je peux lister mes boards, si je me souviens, comme ça, voilà. Je peux lister les boards, il y en a une connectée. Je peux vérifier qu'elle est bien connectée en Wi-Fi, parce que sinon, on ne va pas aller bien loin. Voilà, là, il y en a un SIP. Pour se connecter en Wi-Fi, on fait Wi-Fi-N-P, on lui donne le mot de passe, et ça se connecte, donc c'est pratique. Et puis ensuite, on a un petit bout de code, qui est camera.js, et qui va, bon je ne sais pas ce que ça fait, mais globalement, il va faire ça. Il va uploader l'image, appeler les API Oxford, et essayer de me reconnaître. Donc pour démarrer, donc en fait, voilà, mon exécutable principal, c'est camera.js, il est là. il y a dans notre module, il y a juste le module de la caméra, et je fais tessel run camera.js, et donc là, c'est là qu'il compile le .js, il en fait un blob, et il l'upload dans la board. Et une fois que ça tourne dedans, je peux à la limite la déconnecter, enfin là, je ne vais pas la déconnecter, mais elle est indépendante, quoi. Donc par rapport à Johnny Five, je n'ai pas à garder le truc attaché. Bon alors là, pour la démo, le challenge, c'est de réussir à prendre une photo correcte. ça ne s'est carrément pas gagné, voilà. Alors déjà, il faut prendre le bon bouton, alors il faut que je le mette comme ça. Le pire, c'est qu'on développe, c'est genre un truc, parce que toute la journée, on est comme ça. Les gens se demandent vraiment ce que vous faites. Ils se demandent si vous avez un vrai métier, ou tout ça, quoi. Donc là, il a uploadé l'image. Alors on va la regarder l'image quand même, parce que généralement, c'est déjà... Ah oui, ça c'était le test d'avant, ça. Voilà. On a connu pire. Bon, voilà. Donc il a appelé l'API de détection de visage, il a détecté un visage, donc ça c'est bien, et il m'a donné un ID de visage. Donc à chaque fois qu'on envoie une image, il vous avait un ID unique pour ce visage-là. Déjà, au passage, il a réussi à détecter que j'étais un homme, que j'avais 44 ans, sur le coup, il n'est pas trop mauvais. Et ensuite, il a appelé l'API d'identification du visage. Alors là, il y a un peu plus de boulot quand même, parce qu'en fait, comme c'est un machine learning, il a fallu que je le entraîne. Donc je lui ai uploadé pas mal d'images, 3-4 images. Là, c'est trainé sur les 4 images pour pouvoir avoir un taux de confiance. Dans la reconnaissance, là, je suis à 0,1, ce qui n'est pas terrible en fait. Mais moi, j'ai mis un threshold à 70%, à 70%. Donc là, il est d'accord. Ma LED s'est allumée, c'est toujours important dans les trucs IoT d'avoir une LED qui s'allume. Et après, le concept, c'est avoir un visage, mais pas le mien. Mais en même temps, avec mon visage. parce que j'ai essayé de prendre une photo, mais c'est bien. Bon, j'ai essayé de faire comme ça. Généralement, là, il ne me reconnaît pas. En même temps, il faut que je ressemble quand même à quelque chose, parce que sinon, il ne va même pas voir de visage. Donc là, il appelle la détection du visage, il a repéré quelqu'un. Ah ouais, non, là, c'est un merdé. Alors, ce doit être un cas que je n'ai pas testé encore. Bon. Pourtant, je pense que ça veut dire qu'il ne m'a pas reconnu. Mais bon, voilà. C'est l'idée globalement. Il éteint la LED. C'est important. Donc ça, ça se fait bien. Et voilà, juste en utilisant les API REST. Donc si vous voulez tester, par exemple, si on veut retester mon truc, si je prends ce Face ID, hop là, donc c'est l'ID qui a été associé à ma dernière photo, qui était très réussie. J'aimerais bien la réutiliser comme ça. je colle ça ici dans l'API Oxford, en fait, et je lui dis de me comparer à un groupe qui sont les personnes autorisées. Alors, en fait, ce groupe, en fait, il peut y avoir plusieurs personnes et chacun avec plusieurs photos pour pouvoir reconnaître une personne dans ce groupe-là. Et après, je fais un send. Et effectivement, il ne m'a pas reconnu. C'est là que mon truc a dû merder, j'imagine. Je n'ai pas dû prévoir qu'il m'avait envoyé un tableau vide. Donc, il m'a dit pour cette Face-là, je n'ai pas de candidat dans la photo. Donc, en gros, il n'y a personne qui ressemble à la personne identifiée. Donc, avec ça, on peut se bidouiller un petit truc de reconnaissance faciale avec une device connectée qui est assez marrant. Alors, après, je voulais juste dire deux mots parce que j'ai dit que je ne parlais pas d'Azure mais j'ai un peu menti. Je voulais juste vous dire deux mots sur si vous voulez aller plus loin, on va dire, dans la partie très mal fait, ce slide-là. Si vous allez plus loin dans la partie IoT et regardez un petit peu ce qui se fait peut-être plus on va dire en mode industriel, si vous avez des flottes de devices à déployer, à monitorer, à gérer, à activer à distance, on a des services Azure spécialisés, spécial IoT, notamment le IoT Hub qui est là. Donc, le IoT Hub, c'est notre service on va dire qui permet d'ingérer des données en provenance de devices. On a des, je vais vous montrer des SDK pour tout type de devices. on supporte plusieurs protocoles à MQP, HTTP, MQTT pour envoyer de la data on va dire de façon compacte dans le cloud et le IoT Hub il est conçu pour pouvoir scaler sur des millions de devices. Il est TCC avec des millions de devices. Donc, si vous avez des idées de trucs vraiment large scale type véhicules connectés, villes connectées, etc. ou des projets consumer là où vous pouvez avoir des tonnes de gens qui ont le device, ça va pouvoir monter en charge en fait et ça va accumuler, bufferiser les données pour vous laisser le temps de faire un truc avec. C'est quand même le truc intéressant dans le IoT, c'est de faire quelque chose avec les données qu'on a à collecter. Et typiquement, derrière, vous allez pouvoir faire du processing en batch type Hadoop ou Stream Analytics. Vous allez pouvoir avoir de la logique métier, détecter des alertes, détecter des variances dans les valeurs et puis déclencher des actions. et puis vous allez avoir des API pour manager vos devices. Donc marquer des devices comme défectueuses, les mettre à jour, avoir leurs paramètres, des choses comme ça. Et globalement, si vous allez sur github.com slash azure slash azure iot sdk, vous trouverez tous nos sdk là-dedans. Le plus intéressant quelque part, c'est le device facing. Donc c'est le sdk qu'on installe sur la device pour aller parler à Azure. Et donc ce truc là va tourner sur des real-time operating systems, sur tous les types de Linux, sur Windows 10, IoT évidemment. Et il y a eu le principe, le plus populaire on va dire, c'est la version C qui est vraiment très compacte et qui permet d'avoir un exécutable de quelques kilo octets qui envoie de la data. Mais on a aussi du Java, du C Sharp et du JavaScript. Donc on a une librairie node pour la partie device qui tourne bien sur le TESEL évidemment. Alors je vous montre juste ça deux secondes. Voilà. Alors déjà, il faut que je retrouve mon Azure. Là, il est un peu endormi évidemment dans le temps. Donc c'est sur le portail Azure. On a donc maintenant ce IoT Hub ici présent là. Donc c'est un service prêt à l'emploi. On crée un IoT Hub là-haut. On le configure pour la scalabilité et le nombre de devices de connexion qu'on attend, de messages qu'on attend. Et on a simplement... Donc là, il y a un des trucs critiques dans IoT, c'est la sécurité. Je ne sais pas si vous connaissez Shodan Power. Vous connaissez Shodan Power ? Shodan Power. C'est un moteur de recherche de device hacké. Ah ben non, ils ne l'ont plus. Ils se sont faits avec EMC. C'est dommage, c'était vachement sympa. On pouvait chercher dedans des devices dont les mots de passe étaient en clair ou qui n'étaient pas protégés, qui étaient accessibles de partout. Donc, on trouvait des webcams, on pouvait prendre des photos des gens, on pouvait ouvrir des portes de garage et tout. Donc, c'est comme la nouvelle mode, c'est de hacker des devices. Alors, le pire, c'est les baby phones, les baby monitors. Donc, vous n'avez pas envie que votre baby phone as a service se retrouve dans Shodan, même si Shodan a fermé, mais je suis sûr qu'il est parti ailleurs. C'est ça. C'est Shodan.io, la fin. Ah, c'est Shodan.io. Je me disais aussi, ce n'est pas méchant pourtant. Ce n'est pas méchant, voilà, The Search for the Internet of Things. Bon, ça, c'est super, on peut trouver plein de trucs marrons là-dedans. Donc, pour éviter de finir dans Shodan, ce qu'il faut, c'est protéger la device. Donc, du coup, dans IoT Hub, il y a un mécanisme de sécu qui est un peu lourd, mais nécessaire si on veut faire des trucs un peu sérieux. et donc, ça se fait en plusieurs temps. On a, on va dire, plusieurs niveaux d'autorisation à IoT Hub. On a une première chaîne de connexion qui me donne le droit de manager l'IoT Hub. Avec cette chaîne de connexion-là, je vais pouvoir, avec un truc qui s'appelle IoT Hub Explorer, mais je ne dois plus l'avoir là, je vais pouvoir générer, je vais pouvoir créer des devices et assigner à chaque device une clé, d'accord, qui sera unique pour cette device. Donc, ça va permettre, un, d'authentifier la device, deux, d'interdire la device si elle est, si elle finit dans Shenade, ou si elle est hackée d'une façon générale. Et donc, ensuite, pour utiliser ça en JavaScript, on a un SDK qui est tout simple, qui est Azure IoT Device, voilà, NPM install Azure IoT Device. Globalement, là, c'est un truc qui va prendre le module ambiante et qui va aller loguer la lumière et le son dans Azure. Donc, la seule subtilité qu'il y a là-dedans, c'est que le chip qui est là-dessus, alors, on ne sait pas si c'est le chip ou si c'est le framework ou si c'est la VMUA ou un truc, mais il ne sait pas faire du SHA 256, donc les hash 256 bits dont on a besoin pour encrypter la communication et notamment pour générer la clé de connexion à l'IoTium. Donc, ça se fait en deux fois. On a un premier exécutable qu'on fait tourner sur le PC et qui va me générer ce qu'on appelle une chaire d'accès signature. Donc, ça, c'est une clé d'accès qui authentifie et qui identifie de façon unique ma device et dans un deuxième temps, en fait, dans le code qui va tourner sur le TESEL, je vais utiliser cette chaire d'accès signature. Il faut que je la copie sinon ça ne sert à rien de l'avoir générée. Ça, c'est sûr. Je vais copier ça dans le code qui tourne sur le TESEL et ça va permettre au TESEL de s'authentifier auprès du service. Voilà. Et puis après, c'est tout simple. Ça, c'est l'API TESEL pour lire la lumière et le son et après, ici, pour envoyer un message dans IoT Hub, je prends un bout de JSON avec mes valeurs et puis je fais send event. Voilà, comme ça. Et idem, pour le coup, une fois que ça, ça tourne sur le TESEL, si j'ai une alim USB, je peux avoir le TESEL dans un petit coin et avoir mes données qui sont collectées et envoyées dans le cloud directement. Voilà, on va juste le lancer. Alors, une fois qu'on a fait ça, les données arrivent dans Azure. Tout se passe bien parce que les trucs connectés sur scène, ça ne marche pas toujours à tous les coups. il dit qu'il l'envoie donc on va lui faire confiance. Et après, on peut enchaîner derrière pas mal de services Azure de traitement de la data pour faire des trucs en temps réel. Donc, on a un sympa par exemple qui est Stream Analytics. On va pouvoir directement connecter ce flux de données qui rentre dans Azure à une query SQL. De tout ça, c'est pareil, c'est un service sur lequel je n'ai pas de jamais à installer et à déployer. Je vais pouvoir écrire une query qui va tourner en streaming sur les datas qui rentrent et qui proviennent de ma device. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir prendre les min, max, average des valeurs qui arrivent sur une fenêtre de temps. Parce qu'en fait, souvent, ce que je veux faire, là, par exemple, ma device, elle en voit toutes les secondes. En fait, je ne veux pas vraiment la valeur de toutes les secondes. Ce que je veux, c'est par exemple une moyenne sur 5 minutes. Et après, avec une moyenne sur 5 minutes, je vais faire quelque chose d'autre. Ou alors, je fais les deux. IoT Hub permet de tout dumper dans un coin pour après faire des gros traitements. Et en Stream, par exemple, je veux que si la moyenne de son sur les 5 minutes passe au-dessus de quelque chose, alors déclenchez quelque chose. Et ça, ça va se faire juste avec une requête ici, de type SQL, pour calculer mes valeurs sur une fenêtre en temps. J'ai pris une seconde, mais je veux prendre une heure, cinq minutes. Voilà. Et puis derrière, on a encore d'autres outils pour visualiser cette data, etc., etc. Et ma foi, avec ça, c'est à peu près tout ce que j'avais pour ce soir. Merci. Si vous avez des questions ? Oui, si vous avez des questions. On est dispo avec des micros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais avec toi, une question. Merci pour l'orientation. J'ai trois petites remarques pour tout le monde. Oxford, pour leur conscience vocale, c'est absolument génial. Essayez-le. Est-ce que tu sais, au niveau du TESEL, s'il s'est géré la vidéo d'une caméra en 30 images par seconde ? Là, il a déjà du mal avec le 640, 480, du petit truc là. Et en termes de consommation électrique, est-ce qu'il y a beaucoup de bords de prototypage qui, sans rien faire, consomment énormément et du coup, on ne peut pas les mettre sur des batteries ? Est-ce que c'est le cas du TESEL ou pas ? Écoute, que je l'ai collé sur un petit chargeur de téléphone sans souci. Je ne pense pas qu'il consomme beaucoup parce que... Mais non, je n'ai pas mesuré, je t'avoue. Mais par contre, c'est vrai qu'un reproche je pense qu'on a fait et qu'on peut faire certainement à TESEL, c'est que cette version-là n'était carrément pas industrialisable. Ce n'était pas raisonnable. Ils sont en train de bosser sur une deuxième version qui apparemment sera quand même mieux, plus prévue pour. Et sinon, si vous cherchez des bords vraiment industrialisables, il y a le photon de celle d'anciennement Spark Core qui est vraiment assez conçu pour. C'est-à-dire que leur site dans la doc, ça va du prototypage jusqu'à comment le produire à at scale en Chine. Il y a tout dedans. Donc ça, c'est bien. Le TESEL, ça reste, je pense, du maker, des trucs plus pour soi. J'avais une question par rapport au module TESEL. C'était pour savoir la compatibilité qu'ils avaient, savoir si on pouvait l'utiliser sur un Arduino. Les modules eux-mêmes, il faut avoir envie de plonger dedans, mais c'est du SPI, c'est de la communication série normale, les modules. Mais bon, je pense, on trouve les mêmes après sur Arduino généralement pour le même prix. Par contre, dans l'autre sens, ça peut être plus intéressant. C'est-à-dire que comme on a à peu près les pins qu'il faut et puis au pire sur les modules ici, on a les pins qu'il faut pour aller brancher des modules qui seraient Arduino ou autres pour l'utiliser sur le TESEL. Dans l'autre sens, ça a peut-être plus de sens parce que sinon, les modules là, ils sont quand même vachement propriétaires. Ça arrive même une fois qu'il faut les décortiquer après leur module de JavaScript pour voir comment ça fonctionne, quel est le protocole de communication, etc. Ça va être un peu chiant. Ça va être plus chaud. Et j'avais une autre question par rapport à Oxford. C'était pour savoir si on était obligé de passer par Azure pour charger les blobs. On peut mettre ces images où on veut. Moi, personnellement, je conseille Azure. Mais après, vous pouvez les mettre où vous voulez. Du moment qu'elles ont un URL, on peut les envoyer dans l'API Oxford et faire des opérations dessus. Ok, d'accord. Merci. De rien. D'autres questions ? Je peux te laisser mon micro. On ne dirait pas. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada